C'est impressionnant des fois de voir un parcours. Pour moi, le parcours, j'ai encore ce souvenir d'avoir débarqué à Monaco. Je ne savais même pas à l'époque où se situait sur la carte Monaco et Monte Carlo. Et d'arriver dans une belle bâtisse qui s'appelle Villa Maria, qui existe toujours à Monaco, et d'avoir même à monter des meubles parce que rien n'était fait. On devait, avec des collègues, amis comme Hanna Marcos et autres, et puis de se dire on va inaugurer une nouvelle radio qui est mettée à partir des locaux de Radio Monte Carlo France. Et de voir depuis, on a démarré avec, je dirais, quelques heures par jour. On était plutôt même très limité, je crois que ça devait faire à l'époque entre un maximum de 4 ou 6 heures. Et puis de voir l'essor qu'a pris cette radio, comment elle s'est développée. Les animateurs, animatrices qui sont passées par cette radio, qui se sont après retrouvées à d'autres postes ailleurs dans le monde ou dans leurs pays respectifs, voir que c'est devenu peut-être à un moment donné la radio la plus importante dans la région du Moyen-Orient. Elle avait été conçue au départ pour concurrencer la BBC et la Voix de l'Amérique. Elle les a laissées loin derrière. Et donc tous ces souvenirs et tout ce parcours se bousculent. C'est une belle impression de réussite. Voir que fêter les 40 ans pour un média, c'est une chose très importante. Moi ce que je souhaite c'est qu'il continue, que ces 40 ans soient 50 et 60 et sinon plus. Qu'elle sache faire sa place parmi une concurrence qui devient de plus en plus rude dans cette région du monde. Sans parler des radios, aujourd'hui il y a plus de 600 télés qui émettent sur le monde arabe. Donc on imagine un peu comment est difficile le fait d'arriver à toucher, à atteindre un auditeur, un téléspectateur. Et je ne peux que souhaiter un superbe développement, une continuité de parcours à ce que moi j'appelle toujours, parce que c'est resté peut-être imprimé dans ma mémoire, Radio Monte Carlo Moyen-Orient, mais qui aujourd'hui est devenu Daulia. Donc tous mes voeux pour la suite de ce merveilleux parcours.